ouais je sais ce que tu te dis, je sais, je sais déjà, tu vois qu'est ce qu'ils faisaient bon l'année était un peu compliquée j'avoue, j'avoue je reconnais mais là je mets mes chaussures je reviens au golf ça fait quelques temps que ça me titille je me dis attends il y a un créneau il fait beau j'ai envie de golfer j'ai envie de vous parler j'ai des trucs à vous dire j'ai mes affaires je ferme la voiture alors si tu veux savoir ce qui s'est passé dans l'année je te ferai bien un topo mais je le ferai à la fin de la vidéo c'est pas l'objet du jour aujourd'hui je t'amène une nouvelle fois pour commencer l'année avec concours golf des concours j'ai envie de te le présenter plus largement que ce que j'ai déjà fait même si le parcours tu le connais sur sur la chaîne les premières vidéos je les ai faites avec en cours j'ai fait des vidéos avec des potos enfin j'en fais régulièrement ici léonie est venu golfer ici bon petit topo général on est sur l'agglomération de sergi pontois sur la commune de jouer le moutier donc un endroit pas mal de famille qui arrive dans le coin ce qui est une ferme juste là une ferme pédagogique et au milieu de l'agglomération sur le côté de l'agglomération il ya un petit parcours de golf qui a vraiment des particularités je vais te décrire ce que j'en pense et qu'en cours mérite d'être connu sur toutes les idées reçues qu'il peut y avoir sur le golf notamment c'est cher la particularité des concours alors voilà je dédramatise le truc ça ce que tu vois là j'ai co c'est le club house le problème du club house c'est que je ne vais pas vous voir en raison de coïd te le présenter parce que c'est fermé c'est fermé et ici le responsable du golf est sur le parcours la particularité c'est qu'en cours en fait c'est une association il n'y a que des bénévoles et donc le parcours des concours se trouve juste là et la particularité c'est qu'en fait de six trous c'était ainsi trois à l'origine c'est devenu un neuf trop alors comme ils ont fait on va aller voir ça on va regarder ce qui a changé ce qui a évolué mais aujourd'hui les concours est homologué pour neuf trop il ya plein d'arguments de choc que l'on peut avoir sur le sujet des concours mais il y en a un qui est incroyable qui est le rapport qualité prix 400 balles à l'année date à date parcours à volonté semaine et week-end pendant un an un euro par jour 30 euros par mois c'est en gros le prix d'une salle de sport donc on va dire qu'est ce que l'on a pour le prix d'une salle de sport avec en cours c'est ce que je vais vous montrer alors et qu'en cours pour moi c'est quoi je vais te le dire entre le practice et le parcours il n'y a rien soit j'ai un peu de temps pour aller au practice soit il me faut du temps pour aller sur un parcours mais entre les deux il n'y a rien à part et qu'en cours donc et qu'en cours en fait pour moi c'est à la fois un idéal d'entraînement et de parcours tu as des positions partout finalement tu peux jouer et te retrouver en situation de jeu et c'est le meilleur endroit pour découvrir le golf voire commencer à se faire un index donc tu vois et qu'en cours à cette particularité en fait tu payes pas un grime fille tu payes un accès à la journée donc à partir de 10 euros ou un petit peu plus faveur 30 balles par mois 400 euros à l'année tu as accès à ce superbe terrain de jeu et en fait pour moi et qu'en cours c'est le meilleur moyen de s'entraîner mais en situation de jeu réel alors ok j'ai touché un arbre je redoutais un peu c'est presque le premier coup que je retape de l'année cette année revient dans le game je vous emmène découvrir et qu'en cours j'aimerais vous donner un point de vue inédit que je ne vous avais pas encore présenté dans les vlogs que j'avais pu faire ici alors si je dois vous trouver quelques arguments voilà c'est une assos il y a un salarié c'est le jardinier donc autant dire que le terrain pour une association et un terrain comme celui-ci il est toujours entretenu plutôt plutôt cool alors on trouve la nature du vexin 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 français aux alentours un peu plus loin de cergy pontoise que ce soit les golfs de cergy gadancourt à blège villarsso il ya pas mal de golf dans le vexin ici en fait vous avez on n'est pas loin de saint on le monde cergy donc où vous êtes est un practice mais je vous avais dit dans une précédente vidéo que je n'aimais pas le practice et en fait oui j'aime pas le practice mais j'aime m'entraîner en situation de jeu donc l'argument majeur que je peux donner avec en cours c'est qu'en fait c'est que c'est mieux qu'un practice on va pouvoir entraîner des trous et des situations de jeu mais mais en conditions réelles sur le parcours c'est comme ça que je le vois oh putain la misère ok j'en ai remis une parce que faut déverrouiller en machine donc jusqu'à maintenant en fait et qu'en cours il y avait 6 trous 2 par 4 de 250 mètres à peu près donc ça permettait en plus tu vois la différence d'un pitch and putt ça permet de sortir le drive et 4 par 3 de je crois 137 127 m non 135 m à 90 m donc des vrais trous et des vraies configurations donc en gros quel que soit le niveau de jeu tu peux très facilement t'entraîner et trouver toutes les situations de jeu ça y va ou pas assez court c'est court c'est court donc en gros de l'approche à au driver tu as un peu toute la panoplie de coups à jouer donc pour ça il est il est super intéressant le parcours vous pouvez le retrouver sur tous les blogs que j'ai fait les trous sont relativement étroits la saison alors quand il est en hiver il est gras entre guillemets comme dans le vexin en été il est plutôt boisé ce qui les rétrécit les les points de vue mais il est vraiment vraiment très 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 plaisant donc pour s'entraîner ce qui fait que si tu as une demi heure une heure deux heures trois heures quel que soit le temps que tu as devant toi finalement c'est intéressant de venir avec en cours c'est comme ça que moi je l'aborde en fait plutôt que d'aller me faire au practice et ben je vais avec en cours et je peux y passer le même temps du coup l'avantage c'est que pour le prix de deux sauts et demi deux sauts et demi deux balles au practice là où je vais un peu m'emmerder et ben là regardez je suis obligé de qu'il était de vrais coups de golf ok ouais j'ai personne là derrière moi j'ai du monde devant j'ai un peu de temps devant moi l'idée c'est pas de faire un parcours mais d'être en situation donc voilà j'ai fait une bouse et moi je vais remettre une balle normalement vous êtes meilleur que ça à l'entraînement hop et celle ci elle est sur le green tiens regarde je me remets en situation ok bon pas mécontent de ça je trouve ce terrain incroyable pour ça c'est qu'en fait c'est un terrain de jeu et d'entraînement qui est plutôt cool alors d'autant plus à d'autant plus avec cette météo ah ouais j'ai dit un entraînement j'ai pas dit parcours forcément bien mieux qu'un practice pour le prix d'un practice voilà ce que j'avais à dire au sujet des concours mais c'est pas tout c'est pas tout en fait il fait chaud je vais déplacer ça c'est super chaud on est au mois de février il ya encore une semaine il faisait moins je sais pas combien et là il fait super bon et c'est également un superbe terrain pour découvrir le golf donc pour découvrir le golf c'est quand même mieux que de découvrir au practice le nombre de débutants que j'ai emmené avec en cours c'est hallucinant et puis en même temps c'est un super terrain pour faire les premières compétitions d'index donc tous les dimanches tous les quinze jours mais faut aller regarder sur leur site tous les quinze jours il ya des compétitions d'index donc moi j'ai commencé à faire mon index ici où finalement on peut faire son index aujourd'hui sur neuf trous comme sur 18 roues donc vous l'aurez compris un superbe terrain d'entraînement sur lequel tu peux faire six trous un tour neuf trous en ajoutant les nouvelles les nouvelles configurations si tu veux faire trois fois six trous tu fais un 18 si tu veux faire deux trous mais neuf fois ça te fait un 18 il ya moyen en fait de vivre le parcours un peu comme mon trou préféré moi c'est le 3 le nombre de fois où je suis resté sur ce trou pourquoi je suis pas mauvais au pitch parce que pendant des années ça a été le trou que j'ai attaqué au pitch hop trou numéro 2 celui-là un peu long j'ai pas regardé à la jumelle comment il faisait mais le but quand même c'est de pouvoir ça va aller dans les arbres ça a tapé un arbre c'est plutôt revenu ce qui est assez marrant en fait avec en cours c'est qu'il n'est pas si facile que ça quand il ya de la nature et des arbres là il n'est pas évident vas-y j'en remets une il n'y a personne j'ai dit situation d'entraînement tiens je fais je dois faire deux fois la même ce que je veux c'est vraiment t'expliquer et te présenter et qu'en cours pour ceux qui ont le courage de suivre la vidéo jusqu'à la fin ne pas dire je vous dirai ce qui s'est passé mais peut-être des raisons pour lesquelles je n'étais pas le grand changement de l'année quand même vous noterez les binocles et comme ce sont des progressives je dois apprendre à jouer au golf avec des lunettes progressives ça me fait bizarre la balle et les honnêtes puis flou pin est bon bref et qu'en cours aussi c'est la convivialité qui est surprenante en fait comme c'est un j'aime à dire moins club la bonne franquette j'ai vu en algéco un frigo avec les tourtelles le coca des membres qui sont là des fois tous les jours et puis d'autres qui viennent découvrir tous les niveaux sont présents vous pouvez jouer avec aller quelqu'un qui vient se détendre s'aérer marcher comme vous pouvez jouer avec un style cannabis du golf de toute façon les gens prennent plaisir en étant ici comme jamais voilà voilà un petit groupe d'habitués de et de membres qui se font plaisir les gars je vous salue alors et bonne la partie ouais on est en hiver je suis là pour vous présenter m'amuser oui je replace ma balle et alors en gros c'est marrant la position de drapeau du coup ça va faire bosser un truc c'est bien ça voilà tout l'intérêt se retrouver en situation de jeu et non pas au practice oh je suis content ça oh je suis content ouais ça devrait pas être trop mal un peu loin du drapeau puis l'autre que j'ai tapé elle est là je vais la taper aussi donc voilà et concours quand t'es tout seul alors midi fin de journée l'été il ya des moments absolument fabuleux t'as l'impression d'avoir le terrain pour toi tout seul tu peux faire ce que tu veux dans les limites du raisonnable du golf bien sûr mais taper plusieurs balles tu vois j'en ai mis là j'en ai mis là si tu veux t'entraîner au drive tu peux faire un paquet de trucs putain faut que je m'y remette un pardon ça merlipopette faut que faut que je m'y remette là ok faut que je réfléchisse un petit peu à ce que je veux jouer ou c'est pas terrible ça en gros tu vois regarde je suis en train de m'entraîner pour revenir faire des vidéos en mode en mode je joue pas pas trop dégueu mais ça nécessite un petit peu d'entraînement donc je suis bien content de pouvoir profiter des camps voilà mais en situation de jeu je vais aller taper quelques balles quand même un petit peu avant c'est pas dégueu mais je me remets tu vois à jouer en situation de jeu parce que le pratique je trouve que c'est pas forcément l'idéal à pour recommencer donc mon petit jardin d'entraînement est plutôt cool pour cette raison après si tu décides de le jouer en mode en mode compète parcours carte tu peux largement le faire il est quand même intéressant et quand tu décides d'être voilà dans du tu peux battre parcours mais il n'est pas simple de battre le parcours parce qu'il ne se laisse pas dompster aussi facilement que ça si tu as envie de t'entraîner différemment il ya aussi un practice le practice il se trouve juste derrière les arbres derrière le parcours mais le concept est assez original quand je dis concept original en fait tu vas au practice tu vas chercher un saut au club qui se trouve là tu vas au practice qui se trouve derrière tu tapes tes balles tu ramasses tes balles et tu ramènes les balles au practice donc quitte à aller au practice de toute façon c'est pas forcément ici qui ira le faire il y en a dans la région ici c'est vraiment l'entraînement en mode en mode parcours c'est comme ça que je te présenterai que je te présenterai les concours maintenant si tu débutes putain viens voir si vous voulez emmener quelqu'un débuter le golf plutôt que de l'emmerder à l'eau practice sur un parcours comme les concours il vivra le golf pleinement des coups des parcours de voilà l'essence même du golf au dis donc on est en hiver il ya la mare de flotte qui est bien rempli on va pas falloir déconner ouais ouais j'ai envie de faire ça ça c'est bien aligné là bas ici je mets repères c'est incroyable alors c'est pas bien contacté maintenant c'est plein milieu quand je viens ici en fait c'est mon trou et talons tiens genre mais une genre mais une parce qu'il ya personne on va pouvoir putter c'est pas mal ok ben voilà deux balles plein milieu plein milieu mon petit et qu'en cours venez le voir vraiment alors c'est une association ce sont des bénévoles vous trouvez une convivialité des gens qui sont régulièrement ici un je sais pas je dirais un état d'esprit et en cours si jamais réellement vu ailleurs après je dis pas que ça n'existe pas ailleurs mais il ya un esprit ya un truc je pense qu'il faut venir le voir donc vous êtes en région parisienne quel que soit l'endroit où vous êtes pour un rapport qualité prix de dingue vous avez un practice en situation réelle un parcours un terrain de jeu pour faire découvrir pour vous amuser pour vous balader pour changer l'air pour changer l'esprit je vais dire après l'année qui vient de passer moi je suis ravi de me retrouver ici je pense que je pense que ça se sent j'espère j'espère regarde il ya un chemin forestier les gens viennent se balader en sortant de la ferme des concours tu as les golfeurs les gens intrigués qui viennent voir il ya plein de gens qui découvriraient le golf de cette façon mais je trouve que ça et qu'on court à cette particularité tac et voilà une belle voilà le jeu je te dis le seul salaire qui est payé par l'association c'est le salaire du jardinier il est à demeure ce qui fait qu'il fait réellement du boulot et regarde les pics de green pitch donc j'ai mon pouce pitch en main et j'en profite pour le rétablir là on est en hiver c'est pas le meilleur green mais regardez on a quand même on a quand même c'est pas mal parce que j'ai mis deux balles ça veut dire que j'ai mis deux pitchs là deux balles deux pitchs donc j'en profite pour relever mon pitch ouais on me disait il a gelé la semaine dernière des trompes d'eau avant je trouve qu'il n'est pas roquet ça vaut pas le golf national pas mélanger mais c'est toujours mieux qu'un practice avec ses balles pourri avec ses tapis pourris tu as quand même un terrain de jeu incroyable je vais même te dire il ya plus d'un golf commerciaux qui devrait prendre exemple sur la qualité de ce terrain et sur l'entretien de ce terrain je ne veux pas épiloguer moi ce que je dis c'est qu'écancours ça vaut le coup donc tu vois et qu'en cours en fait c'était connu parce qu'il y avait six trous donc tu as compris six trous quand tu payes un droit du un droit de jeu à la journée on s'en fout tu peux faire 6, 9, 10, 18, 22 tu fais le chiffre que tu veux mais il ya des gens qui ne venaient pas forcément en disant ouais mais c'est pas un 9 trous et en fait écancours a ajouté trois nouveaux trous donc le golf d'écancours vient de passer en 9 trous officiellement auprès de la fête et oui oui donc ce que je vous propose on va aller découvrir ces nouvelles positions de drapeau ou les nouveaux projets d'écancours donc si tu regardes bien là on est au trou à l'époque à l'époque parce que je crois que ça a changé mais là on est au trou numéro hop on est au trou numéro 4 donc lui en fait si tu regardes là-haut green est là tout là haut là c'est un 200 quand tu le prends tout en bas il doit être à 260 mètres donc un beau par quatre on a monté tu as une petite fermeture avec une mare de flotte tu as le terrain qui descend un peu techniquement super intéressant et en fait le par 3 le plus long jusqu'à maintenant il faisait 135 mètres c'était le trou numéro 2 et bien tout ça va changer hop je viens de te mettre un petit fer hop pour poser la balle hop pour poser la balle juste devant la mare je vais t'expliquer pourquoi donc en fait on avait deux par quatre 250 mètres puis quatre par trois de 90 celui qu'on vient de jouer précédemment à 130 on va dire 130 mètres et là en fait ils viennent d'ajouter deux nouvelles positions de par trois qui permettent d'avoir deux trous je crois de 150 et 170 mètres intéressant pour les bons joueurs n'est ce pas des distances qui commencent à être challenging quand on parle de par trois donc regarde le départ il était au fond là regarde tu as quand même cette mare d'eau à passer tu as les arbres là imagine quand ils sont fleuris la fenêtre elle n'est pas bien grande et puis le green se trouve tout là bas et bien en fait juste là on va avoir une nouvelle position alors en réalité je crois qu'il va être un peu décalé par ici on se retrouve avec un par 3 200 ici je crois que c'est 160 160 mètres donc ça commence à être un gros challenge quand même donc en gros la nouvelle position on a 150 160 mètres autant dire je reprends le golf je suis pas forcément en confiance avec mon jeu on a mis une petite balle devant pour me la jouer approche putt je suis pas là pour chercher à scorer je vais m'entraîner un petit peu puis on verra quand je dis je reprends le golf en vrai j'ai fait quelques parties en off sans caméra avec entre autres avec mon poteau arnaud entre les lunettes qui changent le manque d'entraînement le c'est quoi un swing j'ai alterné le moins bon sans jamais m'approcher du meilleur donc autant dire que je joue pas forcément en confiance mais là je suis en mode voilà c'est ce que ma porte est qu'en cours je suis en mode un peu vas-y remets toi dans le bain sur un parcours je suis allé au practice il ya des jours c'est bon il ya des jours c'est mauvais faire que du practice c'est pas non plus le reflet du parcours c'est pour ça que j'aime ici voilà là je me fais ma partie de reprise voilà il ya des chemins piétonniers des gens qui viennent se balader la haute à la ferme là tu as des moutons c'est ce qui est génial on a beau être en ville la ville est derrière les arbres là mais en réalité on entend quasiment pas de bagnole ce qu'on ce qu'on entend habituellement c'est le terrain de foot qui se trouve pas très loin mais là malheureusement heureusement ou malheureusement les gens ne peuvent pas jouer au foot donc il n'y a pas de bruit avec le bruit de la nature je trouve ça incroyable alors il va falloir jouer un petit peu parce que je trouve que je fais de la merde en fait je me demande si je prends plus de plaisir à golfer ou à vous retrouver je crois que c'est à vous retrouver en fait un peu ouais c'est un peu gras comme terrain mais le vexin est comme ça je suis pas non plus super en forme donc 1 1 par 3 qui pourrait être assez facile à gérer il déjà joué deux coups je suis pas sur le green et même quand t'es même un bon joueur peut se retrouver en difficulté avec en cours et c'est tout l'avantage des situations d'entraînement je trouve situation d'entraînement plutôt bien j'aime bien moi ok bunker j'allais dire je m'en fous je compte pas le score je suis en situation d'entraînement mais profite-en pour t'entraîner dans les bunkers sable un peu dur alors il livre régulièrement du sable des fois on est surpris de la qualité des sables qu'il peut y avoir ici c'est une des je vais dire des marottes de jean-jacques le président des concours qui aime bien avoir une super qualité de bunker c'est d'autant plus intéressant de venir s'entraîner ici donc je m'amuse pas à compter le score là forcément mais j'essaie de voir si j'arrive à sortir de situation ou non quand même bon heureusement que je compte pas je crois que je viens de faire double part 6 6 sur 1 par 3 voilà je compte pas je m'entraîne je m'énerve pas j'explique donc voilà c'était la position de drapeau nouvelle position de 2 de départ avec en cours donc le trou numéro le 1 le trou numéro 4 le par 4 qui partait là bas derrière la flotte maintenant quand on met un départ devant ça fait un grand par 3 donc celui ci est super technique on a une autre position alors qui est extrêmement marrante et je trouve un peu touchy que je vous montre tout de suite alors agathe bien je t'explique là ici en bas tu as le trou numéro 5 donc le départ du 5 il se présentait ici je vais inverser la caméra voilà donc là il y avait le départ ici du 5 pour aller au green qui se trouve voilà tout en bas vous voyez les petits bras en bas là bas et là ici vous avez un grand green en haricots qui est le green du trou numéro 6 alors les ordres vont changer mais en fait le trou numéro 6 il partait le départ était là bas là bas derrière les arbres je sais pas si vous voyez les petites blues blanches mais donc il y avait ici 127 mètres pour aller ici un 112 mètres pour remonter là voilà maintenant on a une aire de départ qui se trouve ici et qui va partager le green qui se trouve là donc on va essayer de la jouer alors j'imagine la complexité avec les arbres les machins les départs ici mais voilà une nouvelle position assez intéressante avec une fenêtre de tir relativement courte je vais jouer ça ah putain elle est bien touché je suis content du coup elle est super longue ah non ouais pas mal vas-y tiens je vais m'en remettre une pour voir mal touché ok alors elle est sortie au fond du green donc il va pas être simple à jouer doser la profondeur entre entre les différents drapeaux ce qui devient intéressant en fait c'est que ça c'est une deuxième ou troisième nouvelle position donc à voir après dans le vécu ce que ça donnera en termes de compétition jusqu'à maintenant quand vous veniez faire une compétition avec en cours en fait on faisait trois fois trois tours de citroux ce qui nous faisait faire quand même un 18 un vrai 18 là on pourra certainement faire les compétitions sur neuf trous j'imagine que c'était un des intérêts maintenant en termes d'entraînement et d'amusement c'est qu'on a trois nouvelles positions donc trois autres possibilités de venir s'entraîner et confronter son entraînement ou son niveau pour un tarot imbattable ça je répéterai quinze mille fois s'il le faut bon j'aurais adoré vous présenter jean-jacques mais je n'ai pas encore vu si je le vu si je le vois un moment je vous montre mais voilà et qu'en cours un terrain une passion de golf une association un rapport qualité prix donc ça situe aux alentours de sergie je suis pas sûr qu'ils aient meilleur rapport qualité prix en france vraiment vous dites moi si vous avez l'équivalent à côté de chez vous comme j'aime le golf j'appelle ça le golf à la bonne franquette comme j'aime le golf à la bonne franquette ça se trouve je viendrai voir votre petit terrain de jeu votre et qu'en cours à vous parce que c'est aussi ça le golf il ya de beaux endroits et puis il ya des endroits atypiques il ya des endroits chaque endroit à sa particularité et pour moi et qu'en cours sa partie particularité c'est vraiment d'être de donner accès au golf de se faire plaisir de rencontrer du monde de se passionner de s'entraîner pour un budget finalement ultra accessible donc tu vois ici c'est le trou numéro un donc 250 mètres si tu veux sortir le driver si tu veux te mettre des petits challenge ou quoi que ce soit mais tu sors le club que tu veux moi je me remets j'ai pas envie de me retrouver en vrac je ne sors pas encore le driver ou ça c'est pas mal à ça revient on dirait que ça revient où ça a plugé voilà et en fait juste là après le départ des femmes une nouvelle position pour en faire un par trois donc je crois que je crois que c'est à peu près ici voilà tu as une nouvelle ère de départ regarde le drapeau je le vois dans les arbres là bas il faudrait que je joue un fail je ne sais pas forcément putain je reprends héo c'est quoi cette position la technique elle est bien tiens j'y joue ça et point barre ah c'est bien assez long ok non moi du coup je suis allé me placer alors j'ai pas joué un je crois que c'est 170 ou 180 mètres je vous remettrai les infos exactes en description mais du coup ça fait une position énorme d'entraînement donc voilà un nouveau par trois ça c'est ma première balle alors j'ai tapé au fer 7 je crois elle a plug et donc je la déplace mais c'est ma première balle du par 4 donc le green est là et ma balle du par 3 elle est là bas allez on va aller jouer on va jouer celui-là comparer et c'est les comparatifs par 3 versus par 4 allez vas-y cocotte ah elle est un peu courte bon ok pas idéalement touchée un peu courte mais c'est pas grave c'est pas grave elle est en jeu j'ai un jeu plutôt hop 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 chariot moi j'ai un jeu j'ai pas forcément des grandes distances ce qui fait que je privilégie souvent approche putt que drapeau à 150 mètres faut être faut être franc je voudrais un jour me distance ça vous intéresse ou pas vous me le dites on verra et là du coup sur le départ à 170 mètres j'ai joué un club pour être précis donc un faire 6 qui m'emmènerait à 130 un petit peu plus l'été j'ai pas su faire de fade pour revenir vers le j'ai pas su faire de fade pour revenir vers le drapeau vers le green mais je place une balle intéressante je place quand même une balle intéressante pour jouer une approche moi bien en fait la levée la pitch et je pense qu'elle s'arrêterait nette verte c'est peut-être même trop long en merde oh merde ok bon et c'est peut-être en train de revenir parce que je commence à bien les toucher alors est ce que j'arriverai à faire un par ou quelque chose regarde j'ai mis une balle en putain on s'en doit j'ai du plein de terre déjà c'est pas bien ça c'est ma balle donc en deux coups au par quatre je pourrais peut-être que je la lève là un truc comme ça c'est pas mal stop 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 un peu à gauche mais bon si je me démerde pas trop mal au put ça peut faire un part si ça fait un bogue et ça fait un bogue et je m'en fous je comprends à plat et j'ai merdé mon autre balle en fait elle est allée trop loin est allée là bas savez quoi je crois que vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux de vous retrouver j'ai pas bogue et bogue et par ouais vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux de vous retrouver je trouvais que je jouais un petit peu comme une merde les quelques fois où j'ai joué mais là c'est pareil je vous entends déjà mais en fait je crois que le bonheur que j'ai c'est de vous retrouver bref clairement vous m'avez manqué vraiment 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 rien que pour ça je vous dis merci 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 voilà et puis pour ceux qui avaient besoin de nouvelles bah oui effectivement le 2020 a été compliqué malheureusement le golf s'est éloigné j'étais pas j'étais pas au golf je ne pouvais pas être au golf putain ouais ça c'est claquasse ça c'est claquasse les gars revient avant le game il ressort les clubs il se fait plaisir donc on se retrouve dans un prochain épisode j'espère très bientôt vous m'avez manqué portez vous bien faites vous plaisir à aller au golf et j'espère qu'on s'y croisera à bientôt les gars à bientôt les golfer